bon alors on se retrouve dans un nouveau format enfin vous comprenez ce que je veux dire un format beaucoup plus compact qui est le mini vlog c'est quand j'ai une journée qui est passablement intéressante mais qu'il n'y a pas assez pour faire genre une dizaine de minutes une vingtaine de minutes enfin bref vous me connaissez donc du coup c'est un mini format où je filme des séquences et je monte une voix off voilà si vous n'êtes pas content c'est la même chose et c'était aussi pour vous donner de mes nouvelles donc là je me suis levée super tard parce que comme vous le savez en ce moment moi j'ai des gros problèmes d'insomnie et j'aime bien rester à la maison tranquille donc je fais mon administration je vous épargne tout mon ménage parce que encore une fois mania cri oblige mais je n'aime pas avoir un espace entre guillemets mon espace qui ne soit pas propre ensuite je file à la salle de bain et comme vous avez pu le lire dans le titre on se prépare pour une nouvelle coupe de cheveux et oui vous avez pu le voir moi j'ai des cheveux extrêmement longs qui sont en très bonne santé je ne vais pas vous mentir quoique les pointes bref on s'en passera mais comme j'ai une tignasse très très épaisse et surtout que ben la longueur aussi vous vous rendez pas compte comment il faut en prendre soin alors du coup je me suis dit mais anisha moi j'en ai marre de cette longueur j'en ai marre d'en prendre soin j'ai toujours mes cheveux qui sont mêlent à chaque fois je ne sais pas quelle coiffure j'ai envie de faire et je trouve que à la forme de mon visage même si ça me va plutôt bien en voyant les images et bien je trouve qu'il manque un peu de charisme donc j'ai décidé de couper voilà donc comme d'habitude je me lave toujours les cheveux avant comme ça je fais une coupe à sec je lisse bien vraiment ça c'est un truc je ne peux pas vous mentir je lisse bien pour justement voir la longueur puisque moi j'ai les cheveux ondulés je mets juste un trigger warning ne faites pas ça chez vous si vous êtes pas compétent d'accord moi j'ai pas les thunes ça fait au moins plus de cinq ans que je me coupe les cheveux moi même donc voilà donc là comme vous pouvez le voir je me prépare à couper les cheveux et j'ai bien enlevé genre 10 cm franchement je ne vous ment pas j'ai enlevé bien 10 cm à mes cheveux justement pour faire un transit c'est tout d'un coup je voulais faire plus court et surtout aussi pour pas que ça me choque hyper au niveau de la longueur puisque je suis habitué à une très très bonne longueur alors je ne vais pas vous mentir ça m'a fait extrêmement bizarre j'ai essayé de faire un espèce de dégradé parce que en fait en réalité j'avais pas beaucoup de temps pour me couper les cheveux et je ne savais pas exactement quel genre de coupe je voulais si je voulais effiler si je voulais bien dégradé de partout donc j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près potable pour aller voir ma psy donc je vous montre le résultat là actuellement comme ça c'est ma tête pour la fin du vlog mais je vous montre le résultat final dans les images qui suit donc beaucoup plus défilé beaucoup plus échanclé moins d'épaisseur au niveau de la coupe donc je suis plutôt satisfaite mais voilà vous aurez les images d'avant une coupe un peu plate pour le reste du vlog c'est pas grave mais voilà donc du coup j'ai filé chez ma psy ça a été une séance qui m'a fait extrêmement du bien parce que vraiment j'en avais besoin surtout en conséquence de ce que je traverse en ce moment et là du coup je me préparais du coup pour un live twitch donc si vous me suiviez pas sur twitch vraiment n'hésitez pas à aller checker là bas parce que c'est une bonne équipe vraiment on se marre beaucoup trop c'est vraiment trop trop cool et moi j'aime bien me mettre dans un espace un peu cosy surtout que là c'était une thématique que je fais exclusivement sur twitch c'est à dire le tirage de cartes je sais que j'ai remis la rediffusion sur cette chaîne mais si vous voulez voir en temps et en heure et que je puisse répondre à vos questions n'hésitez pas à venir sur twitch parce que je le fais une fois par mois ce tirage du coup de des prédictions en fait du mois qui arrive je le fais vraiment là bas et donc là j'ai préparé mon petit tas tranquille enfin voilà des fois je le fais avec vous en live des fois je le fais dans mon coin ça dépend de mon mood mais là du coup j'avais envie de le faire dans mon coin et vraiment c'est un live qui est hyper reposant hyper chill où on peut converser ensemble et vraiment je trouve que vous êtes de plus en plus à être avoir une hype face à ce live et vraiment ça me fait beaucoup trop 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 plaisir vraiment blablater avec vous c'est ce que j'adore le plus en termes de twitch échanger parce que du coup comme je le dis nous sommes en live donc je ne peux pas filtrer ce que je dis enfin bref et là tout d'un coup une catastrophe arrive je vous laisse avec les images les inconvénients d'un live vous voulez savoir parce que du coup il faut que je vous le montre ah mais maintenant il ya tout le monde qui me voit en fait vous me voyez ah oui parce que la caméra elle est enclenchée moi y'a mon écran qui fait n'importe quoi parfait alors les inconvénients en fait d'un stream c'est que du coup j'étais en train de papoter et tout d'un coup l'image a frisé voilà on adore et là maintenant tout est revenu à la normale mais moi j'ai cru que j'allais perdre mon stream ce soir on dit coucou à la caméra on dit coucou à la caméra les amis coucou ils sont trop gênés dans le chat ah non il ya nola vous allez faire un sourire ok non mais ils sont trop mignons ils sont tous en train de vous faire coucou c'est trop mien bref si vous avez aimé ce petit format ce nouveau format de vlog et bien n'hésitez pas tout simplement à lâcher un petit pouce bleu ça me fait extrêmement plaisir de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait d'activer la cloche pour vous tenir au courant de tout ce qu'il se passe et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous bye g oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada